T'inquiète pas, on est là ? C'est bon, ça filme ? C'est bon. Voilà, Facebooker, Facebooker, citoyen, citoyenne, étranger, étrangère. Voilà, derrière, il y a les Marseillais. Aïe, 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 il y a le 13. Voilà, avec Soraya Masseur. Voilà, Soraya Masseur, une élue de la ville de Marseille, qui fait beaucoup pour les jeunes. Chaque vacances a fait des voyages, afin de sortir les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. De leur traité quotidien, afin de montrer qu'il y a des choses qui se passent ailleurs. Et voilà, la fierté qu'ils ont ramenée hier à l'Assemblée Nationale, qu'ils ont ramenée hier au Sénat, et surtout qu'ils ont fait rencontrer Macron. Maintenant, pour dire ce qu'on veut sur Macron, sur sa politique, etc., mais il ne faut pas tout mélanger. Eux, c'est la jeunesse, ils sont innocents, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur environnement. Maintenant, c'est à nous de leur expliquer ce qui se passe dans leur environnement, mais sans les diriger. À un moment donné, il faut arrêter d'imposer aux gens ce qu'on n'aurait pas mis, qu'on nous impose à nous. À un moment donné, eux, ils sont assez grands pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour eux. Il faut arrêter de les limiter, il faut arrêter de faire compte pour des T.E.B. ou quoi que ce soit. Ils sont loin de tout ça. Regardez, moi aussi, j'ai la capuche. Je ne sais pas, voilà. Moi aussi, j'ai la capuche, je ne savais rien dire à un moment donné. Voilà, il fait froid, on est en hiver, ils s'habillent comme ils ont envie de s'habiller, ils sont comme ils sont, mais croyez-nous, ils ont un grand cœur. Ils m'ont même offert un maillot. On est obligés. Suraya, vous regardez, elle est calibrée, elle est calibrée. Allez, Marseille. Tu ne sautes pas, n'est pas Marseillais. Tu ne sautes pas, n'est pas Marseillais. Bon, je sais qu'aujourd'hui, je suis mort. Je sais qu'aujourd'hui, tous les Parisiens qui me connaissent, je suis un vrai Parisiens, ils vont tous me buter. Mais voilà, ils vont faire un beau cadeau. Il y a une étiquette spéciale à Dimitri qui n'a pas pu être là, le président de l'association de Familles en Action. Parce que Dimitri, Julie et Bruno, ils font un boulot super avec ces jeunes depuis des années, des années. On a là un petit groupe parce qu'ils gèrent 45 jeunes dans l'association, avec très peu de moyens. Voilà, parce que nous aussi, on a quelques... Je crois bien, dis bien, avec ces gens, je dois commencer au charbon dans le quartier. Avec très peu de moyens parce qu'on a peu de moyens, mais on a quand même de l'aide. On ne peut pas dire que tout le monde nous ferme les bras. On a une aide de la mairie de notre secteur. Mais c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, on n'a peu de moyens. Et alors hier, on a été critiqué parce qu'on a été voir le président Macron. Non, non, on n'a pas critiqué. On a eu sur les réseaux sociaux des critiques. Sachez que ces jeunes, quand ils ont rencontré le président, ce n'est pas nous, c'est eux. Et ils ont eu l'occasion de dire au président de la République le manque qu'ils ont dans leur quartier, ce dont ils ont besoin. Et le président de la République leur a dit qu'il viendrait les voir. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez expliquer au président ce que vous, vous vivez dans les quartiers. C'est pour ça, il a quand même pris du temps. Voilà, il a quand même pris du temps pour le recevoir et écoutez ce qu'ils avaient à leur dire. Donc, on est là pour les mêmes problèmes que vous, même si nous, on est dans le sud. Et une petite chose, cet après-midi, on va vous mettre la raclée. Les divanches aussi ! Les divanches aussi ! Les divanches aussi ! Oussama, qu'est-ce que tu as dit au président ? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit ? Oussama, Oussama, tu as dit quand au président ? Moi, je lui ai dit, frère, que c'était la galère, qu'il fallait venir voir, tout simplement, pour montrer un signal. Pourquoi ? Voilà, que... C'est pas parce qu'on est des jeunes qui peuvent nous laisser, que parce qu'on est des quartiers qui peuvent nous laisser. Voilà... C'est ça, en gros, on lui a dit. Bon, nous, on va faire un tour des 3000. Voilà, on va faire montrer notre beau quartier, quand même, des 3000. On peut dire ce qu'on veut dans nos banlieues, mais nous, on aime nos banlieues. Et le jour qu'on va être vraiment intégré dans tout ce qui se passe dans notre environnement, croyez-nous, c'est là où on va valoriser l'arrivée de nos parents en France, car ils n'ont jamais été intégrés en France, et nous, on n'a pas besoin de s'intégrer, car on est français. Je suis un blanc. On est des blancs, nous, ici. À bord de ça, il faut le mettre dans votre cerveau. Et si vous ne le voulez pas mettre dans votre cerveau, on va le forcer à mettre dans votre cerveau. Mais aujourd'hui, c'est la joie et la bonne humeur. Bon, nous, on n'a pas la même chose qu'eux, ils ont avec la mairie. Nous, on n'a rien de la mairie. On a un petit bar d'homme. On va essayer de trouver des tables et des chaises, mais on a le cœur. On a la volonté de partager des richesses, de s'amuser ensemble, de rigoler ensemble. Et ça va le faire. Donc, vous êtes tous les bienvenus. À partir de midi, on va mettre à manger. Il y aura à manger, etc. Moi, je suis de personnel, je vais le faire gratuit. Je ne sais pas si on va le faire bien, mais moi, je pense que ça va être gratuit. Et ensuite, à partir de 15h, il y aura un gros tournoi de foot où on va mettre les Marseillais à l'honneur. Où il y aura sept équipes des 3000 qui vont venir jouer. Et le soir, il y aura des artistes comme Vuiknou, on va lancer notre label. Il y aura des artistes de slam, mais il y aura aussi Kalash Criminel. Car lui, viens à toi. Lui, il voulait absolument voir Kalash Criminel. Il m'a dit, je vais voir Kalash Criminel. Il voulait absolument le voir. Donc, on lui ramène Kalash Criminel. Et à mon avis, il faut arrêter de juger Jean-Facias. Kalash Criminel, c'est un bonhomme. Kalash Criminel, c'est une personne qui a réussi, qui a aimé la musique. Kalash Criminel, il fait la musique qu'il a envie de faire. À un moment donné, il faut respecter ça, la liberté d'expression à un moment donné. Il faut arrêter de juger des gens par rapport à des musiques. Tous ceux qui critiquent Kalash Criminel, eh bien, venez cet après-midi. Ils ont l'occasion de le voir. Vous verrez qu'il est comme vous, il est comme moi, il est comme tout à chacun. Car il a fait des études, car il est français, car il a envie d'émanciper la musique. Mais aujourd'hui, la musique, elle est cadenassée, elle est mise dans une case où nos petits frères et nos petits chuteurs ne peuvent pas s'émanciper. Et nous, on va tout faire pour casser ces codes-là. Bam, on va visiter. Ciao.